Sous-titrage ST' 501 Plus vite, Arnold ! Avant que le kebab ne refroidisse. N'oublie pas que tu dois toujours garder le sourire. Tu auras peut-être un pourboire. Il y a des gens intéressants qui vivent ici. Je suppose qu'ils doivent être... Horlogers. On dirait bien que tu vas recevoir un gros pourboire. Attends, qu'est-ce que c'est ? Arnold, quelque chose me dit que là, tu t'es mis dans un sacré pétrin. J'avais raison, Arnold. C'est vraiment pas bon. Ces types ne sont pas des horlogers. Ce sont des terroristes ! Et comme tu as donné de la nourriture aux terroristes, maintenant, tu es l'un d'entre eux. Et tu as été envoyé dans un endroit d'où personne ne s'est jamais échappé. La prison de Guantanamo Bay. Arnold, tu m'entends ou quoi ? Personne n'a jamais réussi à s'échapper d'ici. Ni même essayer d'ailleurs. Parce que c'est tout simplement impossible. Et si jamais quelqu'un osait même essayer de s'échapper ? Il devra trouver le moyen de franchir des portes métalliques de 20 cm d'épaisseur. D'emprunter un labyrinthe de couloirs sans fin avec des caméras de surveillance partout. De se battre contre des chiens de garde vicieux. De passer par-dessus des clôtures électriques à super haute tension de 5 mètres de haut. À travers des barbelés tranchants comme des lames de rasoir. Et de déjouer des dizaines de gardiens dans chaque secteur. En ce moment même, 40 des criminels les plus dangereux du monde sont détenus dans cette prison. Et toi, mon ami Arnold, tu es sur cette liste. Félicitations. Néanmoins, tu n'as pas le droit de parler à l'un d'entre eux. Il faut dire que chaque prisonnier est en isolement strict. Le temps des 24 heures que compose une journée. En parlant de temps, il est temps de déclarer l'heure du déjeuner. Voyons donc ce qu'il y a au menu pour aujourd'hui. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là ? Ils n'ont qu'un seul plat spécial prison. Quelque chose qu'ils appellent le Nutraloff. Le Nutraloff est un plat de punition pour la prison. Fait à partir de restes. Sans le moindre soupçon de sel ni d'épices. Oh Seigneur, ça me donne envie de vomir. Je n'ai aucune idée de ce que tu vas faire pour pouvoir manger ça, Arnold. Alors comme ça, tu vas refuser de manger ? Tu as décidé de faire une grève de la faim en guise de protestation ? Oh et regarde, comme c'est mignon. Tu t'es fait un petit ami poupon avec du pain pour te tenir compagnie ? C'est bien, Arnold. Mais je pense que tu as réagi de façon excessive avec la nourriture. J'ai peut-être oublié de te dire un truc. Guantanamo n'est pas vraiment le genre d'endroit où l'on s'intéresse aux droits de l'homme, tu sais. Ainsi, si quelqu'un fait une grève de la faim, par exemple, il est nourri de force à l'aide d'un tube que l'on enfonce dans l'une de ses narines. Bon, d'accord, ce plan ne fonctionne pas toujours. Mais ne pense pas une seule seconde que tout cela est terminé. Il y a tout un assortiment de tortures qui t'attend. L'eau, le froid, la musique et la torture électrique sont toutes des pratiques courantes à Guantanamo. Et la cerise sur le gâteau, c'est la privation de sommeil. Après seulement quelques jours d'une telle torture, les fonctions de ton cerveau et de tes muscles s'affaiblissent. Ton processus de la pensée... Et ta volonté peut maintenant être facilement influencée. Au bout d'une semaine, à cause du manque de sommeil, tu commences à avoir des hallucinations. À la suite desquelles... Hey, mon pauvre ! Tu veux un conseil ? Garde ton calme. Plus tu respires, plus tu perds de l'oxygène. Et tu en as assez pour... Une à deux heures. Essaye d'inspirer profondément et d'expirer lentement. Ça va t'aider à prolonger ta vie, qui n'intéresse personne. C'est assez facile de détruire le couvercle d'un cercueil qui n'est pas cher. Et une mauvaise personne comme toi est enterrée dans ce genre de cercueil. Rappelle-toi ce que Paymate a appris. Ou prends un poids américain que ton ami a mis dans ton cercueil. Et cogne-le sur le centre. Couvre ton visage avec des vêtements de telle sorte que la terre ne bloque pas tes voies respiratoires. Et commence à dégager la terre qui t'entoure. Quand il n'y a plus de place dans le cercueil, essaye de t'asseoir. Tu l'as fait ? Wow ! On ne croyait pas en toi comme tes parents le font. Maintenant, essaye de ramper vers le haut en te tortillant comme un verre. Arnold ? Tu es sorti ? C'est incroyable ! J'espère que personne ne pense que tu es un zombie. Mon dieu, Arnold, quelle perte ! Nous devons payer deux fois tes funérailles. Tout cela juste pour des beignets ? Oh, salaud ! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MSX, les services secrets britanniques qui travaillent 24h sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, harnie, ils torturent les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous ? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Feunberg. Je suis sûr qu'elle t'en vit maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang. Jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des Etats-Unis. La gendarmerie nationale française. Les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. The Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage. Nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. Attrape ça ! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrée t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu. Tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant. Tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents ! Tu as l'air en forme. Mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit au chien pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages. Ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux Etats-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférences couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait ? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide ! Eh bien, il faut s'embrasser. Oups, on a un léger problème. Arnold n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant ! Un peu comme Rodrigo Cortez. Arrête de crier ! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur et par conséquent la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone ! T'es qu'à 2 mètres de profondeur ! Youpi ! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver ! Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet ! Ton message sera vu, c'est clair ! Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau poste d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un poste qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire. Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2 ! Essaye de faire comme au Matterman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal ? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça ? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe ! C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi ! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold ! Arnold ! Arnold, réveille-toi ! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Mais comme on a deux mètres, tu devrais essayer de ramper un petit peu comme un verre. Arnold, tu y es presque ! Félicitations, tu es vivant ! Qu'est-ce que tu nous as fait peur ? Ne meurs plus jamais comme ça. Félicitations, Arnold ! Tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh ! Tu es toujours en vie, Superman ? Alors, c'est un test réussi ! Hé, Arnie ! Ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 centimètres d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fulleraine. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science. Un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations, Arnie ! Ta peau en fulleraine peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformée en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold ! C'est le moment idéal pour s'enfuir ! Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie ! Petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Je vois, Arnie. Tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Eh bien, chacun son métier. En tout cas, veille à ce que ton côté têtu ne se retourne pas contre toi. Même Superman a des faiblesses. Tu pensais vraiment qu'aucune arme ne pourrait traverser ta peau, hein ? Le magicien Harry Houdini s'est tiré d'affaire après avoir été enterré vivant avec les mains liées. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant pour la troisième fois. Et comme les gens t'ont déjà vu exécuter ce tour un bon nombre de fois, tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. On va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok, Arnie, mon pote, tu es prêt ? Allez, entre. Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez, maintenant, arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ses menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore deux doigts. Ça va, non ? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu ne peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a deux mètres de terre au-dessus de toi qui font pression avec une masse de presque deux tonnes et demie. Donc, ce troisième enterrement sera probablement ton dernier. Arnie ? Arnie ? Arnie, tu es où ? Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut et s'est recouvert d'une couche de terre de 50 cm. Mais où est la trappe, Arnie ? Surprise ! Eh, tu ne pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein ? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Oh, ah oui, j'avais oublié de te dire. La solution de béton, en interagissant avec l'eau, va former des molécules alcalines. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans ta peau, alors, eh bien, comment dire ? Ça va faire mal. Félicitations, Arnold ! Tu as réussi ! Tu as encore une fois attiré toute l'attention sur toi. Profite de ta gloire. Ne bouge pas ! On dirait bien que c'est un taipan continental. Oh, abruti ! C'est le serpent terrestre le plus venimeux de la Terre. Le venin du taipan est 180 fois plus toxique que celui d'un cobra. Une goutte de la taille d'une tête d'épingle peut tuer 1000 rats. Et 44 mg de ce venin, que le serpent injecte en une seule morsure, peut tuer plus de 100 Arnold. Inutile de courir, le taipan ne s'enfuit pas après la première morsure, comme les autres serpents. Mais il continue, avec une série d'attaques ultra précises et rapides comme l'éclair, pour achever la victime. Ces crocs de 13 mm de long viennent d'injecter une puissante hémotoxine dans ton sang, qui l'empêche de coaguler. Et ça entraîne une hémorragie interne. Tu perds le contrôle de ton corps. Tes membres cessent d'obéir. La respiration devient difficile. Et les convulsions commencent peu après. Oh, ne t'inquiète pas, Arnold, ça, c'est pas du sang. C'est de l'urine. Les cellules musculaires commencent littéralement à se dissoudre. Et à sortir par les reins. De ce fait, ton urine devient rouge. Si tu ne prends pas d'antidote dans les 30 minutes, alors pendant les 8 heures qui suivent, de ce qu'il reste de ta petite vie sans valeur, tu ressentiras une douleur infernale, qui te fera supplier d'en finir au plus vite. La première partie de la simulation est terminée. Et un souffle de plus. Bravo, Arnie, tu viens d'inhaler exactement 2,5 grammes de mercure. Tu peux en trouver autant dans 2 thermomètres à mercure. Si tu respires leur mercure évaporé lorsque tu inspires, tout comme tu viens de le faire à l'instant. Ou si tu remplis une petite pièce de thermomètre et que tu les piétines à fond. Il te faudra environ 1 heure et 250 000 thermomètres pour pouvoir respirer la même dose de mercure. Et mourir. Ça aussi, c'est du mercure ! Imbécile ! Si tu bois un verre de mercure ordinaire, le maximum qui puisse t'arriver, c'est que tu risques d'avoir de graves troubles gastriques et la diarrhée. Mais si ce mercure est fragmenté, alors tu vas mourir dans la douleur. Lorsqu'elles sont ingérées, de minuscules gouttelettes forment des selles solubles dangereux. La température de ton corps s'élève à 40 degrés Celsius. Tu commences à frissonner, et ta poitrine et ton estomac se déchirent sous l'effet de la douleur. Il ne faut pas oublier non plus d'ajouter à ce mélange une salivation extrême, des vomissements et de la diarrhée. Si on ne te fait pas un lavage d'estomac immédiatement, la mort viendra après 10 à 30 jours de douleurs vraiment atroces. La deuxième partie de la simulation, un virus s'est introduit quelque part. Ne bouge pas, Arnold ! Ne bouge pas ! Oups. Bon, bah, félicitations, Arnold. Tu es maintenant dans le désert de Dashtilut, en Iran. C'est l'endroit le plus chaud de la planète ! Si j'étais toi, je commencerais à économiser sur tous les liquides. Il y a 3 millions de glandes sudoripares dans le corps humain. C'est ainsi que tu vas perdre jusqu'à 3 litres de liquide par heure. Et tous les selles de ton corps vont être prélevées dans les liquides, ce qui va provoquer des spasmes dans tes membres. Arnold, ne saute pas là-dedans ! C'est juste un mirage ! Ah ! Je suppose que parfois, il pourrait y avoir ce qu'on peut appeler des avantages à ta stupidité. OK, bon, maintenant, tu vas avoir froid. Voyons voir où tu es. C'est pas vraiment le meilleur endroit, mon pote. Tu es dans le village d'Oimiyakon, en Yakouti, en Russie. C'est l'endroit le plus froid de la planète. On y a relevé un record de température de moins 71,2 degrés Celsius. Oh, mince ! Selon les statistiques, 140 personnes par an meurent là-bas d'hypothermie. Alors, bouge-toi ! La température du corps humain est de 36,6 degrés Celsius. Mais par un froid pareil, elle va chuter. Et comment ? Ton corps va essayer de se réchauffer. Et il va le faire en frissonnant. Ensuite, ta mémoire va commencer à flancher. Et ensuite, ton esprit. Même si, pour toi, Arnold, ça sera à peu près ton état normal. Cela sera suivi d'une fausse sensation de chaleur. Arnie, mon poteau, faut vraiment que tu commences à bouger tes membres, là. Sinon, la mort va t'attraper. Allez, Arnold, tu peux le faire. Beau travail, mon pote. Mais où est-ce qu'il est passé ? Tu vas prendre un bain, n'est-ce pas ? Imagine qu'une vague t'attrape, non pas dans ta salle de bain, mais dans la mer. La mer Noire, en fait, est aussi une grande baignoire. Seulement, elle a la taille de 1417 kilomètres cubes. Il faudrait environ 243 millions d'années pour la remplir. C'est le mouvement soudain des plaques tectoniques qui provoque les vagues. Les fonds marins se soulèvent de plusieurs mètres. Et créent ainsi les vagues meurtrières du tsunami. À présent, on se trouve au Portugal. C'est ici que se forment les plus hautes vagues du monde. C'est un peu comme un guépard, mais dans le monde des vagues. Parce que sa vitesse a déjà atteint presque 100 kilomètres à l'heure. Un surfeur hawaïen s'est déjà fait une vague de 24 mètres ici. Et pour cela, il est entré dans le livre Guinness des records. Tu as déjà entendu parler des vagues meurtrières. Il s'agit d'une seule vague qui peut aller de 25 à 30 mètres de haut et qui ne peut même pas être vue, même d'un bateau. Elles peuvent apparaître d'une manière très soudaine et de façon imperceptible. Il y a donc très peu de temps pour sauver l'équipage d'un navire. Ces vagues tueuses peuvent couler un navire d'un seul coup. Même Connor McGregor pourrait envier un tel sort. La plus grande vague jamais enregistrée s'est formée en 1958 dans la baie de Lituya, en Alaska. La vague a atteint une hauteur de 30 mètres et a recouvert les montagnes qui s'approchaient de la baie. En conséquence, toute la végétation jusqu'à une altitude de 520 mètres au-dessus du niveau de la mer a été détruite. Ça correspond à une hauteur de 5 statues de la liberté et demi. Sur un rivage, la nature elle-même laisse présager l'approche d'un tsunami. Les animaux sentent venir la catastrophe et commencent à se précipiter quelque part ou à se comporter de façon étrange. Les oiseaux forment des bandes et s'envolent. Situés sur la terre ferme, montent dans une voiture, sur un vélo, cours ! Ou demandez-moi un King Kong de t'aider ! Il est conseillé de se rendre à une hauteur de 35-40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tiens, Arnold, t'as plutôt intérêt à te rendre au dernier étage de l'Empire State Building ! La hauteur de ce gratte-ciel est de 102 étages, ce qui représente 280 mètres. L'ascenseur monte à une vitesse de 213 mètres par minute, donc tu as certainement le temps. Oh, eh ben... Ouais, ça aussi, c'est possible. Arrête de crier dans l'eau, sinon tu vas finir par t'étouffer ! Tu dois rester conscient par tous les moyens ! Arnold ! Arnold ! Arnold ! Cache-toi ! C'est tes voisins du dessous ou t'es en train de les inonder ! Bon, eh ben voilà, pour moi, il est temps d'y aller. Et tu vas te débrouiller tout seul, je pense. Oups ! Oups ! Oups ! Oups ! Êtes-vous surpris que vous soyez le seul passager à bord ? Ce Boeing 767 appartient à la compagnie aérienne la plus dangereuse au monde, Camer. Juste après la création de la société en 2003, l'un de ses appareils a quitté la piste lors de l'atterrissage. Les passagers ont subi de nombreuses blessures, mais heureusement, ont tous survécu. Puis, encore une fois, après un certain temps, l'un de ses avions a disparu du radar une demi-heure avant l'atterrissage. Après deux jours de recherche, il a été retrouvé. C'était écrasé dans une montagne. Et sur 104 personnes à bord, seuls les microbes ont survécu. Règle numéro 1 sur un avion, attachez toujours votre ceinture. La densité de l'air change constamment, imaginez ceci. C'est l'été, vous survolez un champ avec une brise chaude qui souffle sur l'avion. Puis soudain, le champ se termine et vous commencez à survoler un lac froid. Les vents chauds cessent soudainement d'influencer l'avion et vous commencez à... La turbulence va simplement secouer l'avion et peut-être le faire tomber de 3 mètres. Et tout cela se produit à une vitesse de 800 km par heure. Et si votre ceinture n'est pas bouclée pendant une soudaine charge de 2G, vous êtes foutu. Chaque collision avec votre siège ou l'avion vous cassera les côtes, vous tordra les bras, vous brisera le crâne. Et ensuite, merde ! Le gaz rare qui s'échappe du moteur attire la foudre plus fortement que n'importe quoi sur Terre. Mais le plus intéressant est que les gros avions créent souvent eux-mêmes des éclairs. Provenant de la queue de l'avion, une décharge électrique de centaines de milliers d'ampères se prolonge dans les nuages et du nez dans le sol. La foudre peut briser le pare-brise et désactiver tous les composants électroniques à bord. Tiens bon, Arnold ! L'astérissage va être pire que la chauve sur le cul de ta tante. Oh mon Dieu, Arnold ! On dirait que tu la verras une dernière fois. Est-ce que je vois ce que je vois ? Arnold, t'es en train de te marier ? Le monde est rongé par un nouveau type d'épidémie. Les malades ont des taches sur la peau. Une éruption cutanée recouvre tout leur visage. Ils toussent continuellement. Et leurs dents de devant tombent. Et pour ne pas se retrouver isolés, les gens se font vacciner en masse. Mais ils achètent le vaccin au marché noir. Ils se mettent délibérément en danger. Car le vaccin n'est pas encore approuvé. Mais ils font tout ça pour pouvoir retourner à une vie normale le plus rapidement possible. Arnold, mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh, tu as un rendez-vous amoureux. C'est cool. Mais tu pourrais sûrement trouver un endroit un peu plus romantique que ce petit café de banlieue, non ? Ah, la voilà ! Wow ! Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle vienne à un rendez-vous avec toi ? Oh oh, mais comment autant de zombies sont entrés ici ? Arnold, il semble que Suzy ait des petits problèmes. Vivant dans les villes abandonnées, le zombie moyen a la peau verte. Et sans comme les pieds de ma grand-mère. À première vue, on pourrait simplement croire qu'il s'agit d'un gamer, tout ce qu'il y a de plus normal. Le type de joueur qui n'a pas mangé depuis trois jours. Mais non, les zombies ont leur propre régime alimentaire. Habituellement, ces petites créatures mignonnes mangent le cerveau des humains. Arnold, qu'est-ce que tu vas faire ? Wow ! Ça, c'est ce que j'appelle une arrivée. Une vraie. Mais qui est ce type ? Non, c'est pas possible ! Bon sang, c'est Chuck Norris ! Et il a tout un arsenal au complet là-dessous. Et maintenant, il va mettre quelques coups de pieds aux fesses. Oh beurre ! C'est quand même un peu brutal, même pour moi qui aime les films d'horreur. Mais ça reste très cool ! Mince alors ! Il y a combien de zombies par ici ? On dirait que ce grand type est le seul qui nous reste. C'est ça que t'appelles un coup de poing ? Ça, c'est son coup de poing ! Désolé mon petit, ton rendez-vous semble avoir été annulé à cause de cette attaque de zombies imprévue. Arnold, n'oublie pas Suzy ! Bon sang, ils sont immortels ou quoi ? Chuck, appuie sur l'accélérateur. Ah, ça s'est plutôt bien passé en fait. Oh non ! Regarde Arnie, toi et Suzy, vous avez quelque chose en commun. T'as vu ? Elle perd ses doigts, tout comme toi. Ah, on dirait que son état empire. Vite ! Faites quelque chose ! Vous devez la sauver, les mecs ! Alors, c'est ce type qui peut nous aider ? Mais c'est qui, celui-là ? Grigory Raspoutine. Ce mec était la personne la plus mystérieuse du XXe siècle. On lui attribue des capacités hypnotiques. Et un extraordinaire don de guérison. Quel endroit effrayant ! Je dirais même que c'est encore pire que ce café où t'as invité Suzy et Arnold. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Où est-ce qu'on va ? C'est un peu comme ça que j'imagine les cabinets des dentistes. 100% horribles ! Hé, vous savez, on peut peut-être s'arrêter avant qu'il soit trop tard, non ? Ici, tout est dans les meilleures traditions des plus grandes fêtes russes. Vodka, balalaïka, ours et de la danse jusqu'au petit matin. Et voici l'homme qu'il nous faut. Grigory Raspoutine. C'est notre homme, avec un grand H. Ouh, il semble que notre guérisseur ait bu une potion à 80 degrés. On dirait que vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Pas besoin de s'inquiéter pour lui. Tout le monde parle du nouveau vaccin. Beaucoup l'ont déjà essayé sur eux-mêmes. Mais il s'avère qu'il a un effet secondaire. Les gens deviennent des zombies. Ce Raspoutine se révèle être un vrai drogué. Et un trafiquant aussi. Il a profité de cette situation. Et a inventé le vaccin qui détruit le virus. Mais qui transforme les vivants en zombies. Et ressuscite les morts. Chuck, c'est à toi ! Oh bon sang, j'arriverai jamais à comprendre comment il fait ça. Il est même encore plus cool que dans Walker Texas Ranger. Ah, c'est donc lui qui a donné des cours à Vendôme. Oh, et voilà le grand patron. Ce grand gaillard ne va pas se laisser abattre si facilement. Arnie, tu es le seul qui nous reste ici. Arnie, tu es un guerrier. Rappelle-toi toutes les choses que je t'ai apprises. Et le plus important. Rappelle-toi, il n'y a pas d'autre ennemi que toi-même. Arnold, est-ce que tu es... Oh, je le savais. Au revoir Arnold, tu étais un type plutôt bien. Oh, maintenant j'ai compris ! Quel rebondissement ! Arnold, je te félicite. Maintenant que tu vas enfin te marier... Avec un zombie. Bien que tu sois un zombie toi-même. Mais, oh, quelle différence ça fait ! Même les zombies peuvent connaître l'amour. Juste devant toi se trouve la nouvelle génération de Doloréan. J'ai amélioré cette Tesla pour que tu puisses voyager non pas seulement vers une autre ville, mais vers une autre année. En 1986, par exemple. Ça a marché ! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra. Tu vas filmer l'explosion avec. Et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. Hum, la batterie est déjà morte. Mets-la à charger. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça, c'est à cause de toi ? C'est pas grave. Tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde ! Il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est... Cosmique ! Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as la chance. Tu ne sentiras pas trop la douleur, car tu vas tomber dans le coma dans... 3, 2, Oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut. Donc, on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada